Pour votre journal Météo Climat, finalement nous allons terminer l'année avec beaucoup de douceur, des températures 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Nous avons toujours cette ceinture anticyclonique qui s'étale des Açores vers l'Europe centrale mais qui aujourd'hui a laissé place une perturbation qui est arrivée par le Nord-Ouest. Elle va glisser vers le Sud en perdant de son activité. On la retrouve encore ce soir avec de fortes rafales de vent près des côtes jusqu'à 90 km heure, 70 à l'intérieur des terres, des pluies faibles de la Vendée en remontant vers les Hauts-de-France, quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lion avec le vent également qui va souffler jusqu'à 60 km heure. Les températures sur les coups de 22 heures, on aura 4 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Grenoble, de la douceur qui persiste dans le Nord-Ouest avec des valeurs entre 10 et 12 degrés. En matinée, on retrouve encore cette perturbation de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Grand-Est. Elle nous apporte essentiellement des nuages, des pluies faibles. A l'arrière, un ciel variable avec plus de nuages dans l'après-midi, le vent qui restera sensible près des côtes jusqu'à 80 km heure, 60 à l'intérieur des terres et un ciel nuageux autour du Golfe du Lion avec quelques gouttes possibles et le vent qui va souffler jusqu'à 50 km heure. Les températures en matinée contrastées avec seulement 2 degrés du côté d'Oriac ou encore de Grenoble, de la douceur sur le Nord avec des valeurs jusqu'à 10 degrés. Et dans l'après-midi, des valeurs qui restent 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, même si ça baisse légèrement dans le Grand-Est. 9 degrés du côté de Dijon, 12 degrés à Paris ou encore à Lille ainsi que vers la Vendée et jusqu'à 16 degrés sur le Pays Basque. Pour la suite, cette douceur va donc nous accompagner jusqu'à la fin de l'année et nous allons surveiller de fortes rafales de vent pour la journée de samedi. Vendredi, on retrouve des averses nombreuses sur le Nord avec le vent qui soufflera encore jusqu'à 80 km heure près des côtes, 60 à l'intérieur des terres, toujours plus de soleil vers l'extrême sud du pays. Samedi, arrivée de cette nouvelle perturbation avec le vent qui va se renforcer près des côtes jusqu'à 100 km heure, 70 à l'intérieur des terres, avec un ciel nuageux à l'avant. Et cette perturbation, elle va glisser dans le sud du pays pour la journée de dimanche avec beaucoup de nuages à l'arrière. Direction ce soir, le continent américain qui a subi en cette année 2023 une sécheresse historique. De l'Amazone au mythique fleuve Mississippi, une grande partie des réservoirs d'eau américains est tombée à des niveaux très bas. A l'origine de ce manque d'eau et de cette sécheresse extrême, le phénomène El Niño, mais aussi le réchauffement climatique. L'Amérique à sec, un sujet de Victor. Ce QR code, on vous répond dans quelques instants. C'est votre série Meurtre au paradis. Très bonne soirée à tous. Théo, climat finalement de la douceur qui va nous accompagner jusqu'à la fin de cette année. Des températures 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Nous avons toujours cette ceinture anticyclonique, des assorts en direction de l'Europe centrale, mais qui laisse infiltrer quand même une perturbation avec beaucoup de vent ce matin dans le nord-ouest. Également cet après-midi, avec des pluies soutenues en direction de la Bretagne. Le vent qui va donc souffler jusqu'à 100 km heure près des côtes. 70 à l'intérieur des terres. Alors le soleil va tout de même dominer sur une grande partie du pays des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Les températures pour votre après-midi, des valeurs comprises entre 7 degrés à Dijon jusqu'à 18 degrés sur le Pays Basque. Ce soir, la perturbation continue d'avancer dans les terres. Elle nous apporte des pluies faibles, de la Vendée en remontant vers les Hauts-de-France. Toujours beaucoup de vent près des côtes, à l'intérieur des terres également, et des nuages autour du golfe du Lyon. Les températures sur les coups de 22 heures. On aura 4 degrés du côté de Strasbourg ou encore à Clermont-Ferrand. Et des valeurs entre 10 et 12 degrés dans le nord-ouest. En matinée, la perturbation sera encore là. De la Nouvelle-Aquitaine vers les frontières du nord-est avec de la grisaille et des pluies faibles. À l'arrière, un ciel variable avec quelques belles éclaircies en matinée. Mais les nuages gagneront du terrain dans l'après-midi. Le vent restera sensible près des côtes et à l'intérieur des terres. Et toujours un peu plus de nuages autour du golfe du Lyon. Les températures en matinée. 2 degrés du côté de Grenoble. On aura de la douceur sur le nord-ouest avec des valeurs entre 7 et 10 degrés. Et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires, même si ça baisse légèrement, 9 degrés à Dijon pour la minimale. On ira jusqu'à 16 degrés du côté de Biarritz en passant par 13 degrés à Clermont-Ferrand. Cette douceur va donc nous accompagner jusqu'à l'année prochaine. Des valeurs 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Vendredi, arrivée d'une nouvelle dégradation dans le nord-ouest avec le vent qui reste sensible près des côtes. À l'intérieur des terres également, beaucoup de nuages. Et entre les deux, on retrouvera tout de même de belles éclaircies. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Rendez-vous ce soir.